Bonjour à tous, je suis à Sumatra dans notre centre de Supayang. Alors je vais vous montrer une vidéo qui a été diffusée dans Vivement Dimanche à propos des Siamang. Elle date de plusieurs mois mais vous savez je suis toujours obligé d'attendre qu'elle soit diffusée sur France 2 avant de vous la montrer. Et puis ensuite je vous parle de la réserve de Doulan. Bonjour Michel, je suis dans notre sanctuaire à Sumatra en pleine forêt et aujourd'hui je vais vous parler d'un gibbon bien particulier. Il s'agit du Siamang. C'est le plus gros et on ne le trouve que sur la péninsule malaise et à Sumatra. Ça chauffe de tous les côtés. Alors cette femelle qui met sa main devant la bouche, c'est pas parce qu'elle a mauvaise haleine. C'est pour faire en sorte que son identité vocale, sa voix, se différencie encore plus des autres puisqu'il y a beaucoup de Siamang dans un espace restreint. Toutes les volières ici à Sumatra sont construites sur environ 9 hectares et il y a plus d'une centaine de Siamang. Là on a une famille de 4 individus. Il faut que vous sachiez que le Siamang se différencie de tous les autres gibbons parce qu'il a une poche. Cette poche permet d'amplifier son champ territorial, il est très très bruyant, mais aussi le Siamang communique au sein de sa famille avec des vocalises. Contrairement à tous les autres gibbons qui utilisent les vocalises pour communiquer avec les gibbons qu'ils ne voient pas, les autres familles. Du coup, comme ils utilisent des sons, leur visage est devenu beaucoup moins expressif que les autres gibbons. Voilà, la forêt redevient calme, presque plus de vocalises. A côté de moi, cette famille de Siamang, c'est une famille prête à être relâchée. Donc très vite, on va les envoyer dans la forêt où on a l'habitude de relâcher des Siamang. Et dans cette forêt qui se trouve à 6 heures de route d'ici, il y a déjà 25 Siamang qu'on a relâchés. On part à leur rencontre. C'est beau de les voir dans la nature. Alors de retour dans la réserve de Soupayang, à Sumatra. J'ai des volières de Siamang derrière moi. Vous avez l'habitude, quand je parle de la réserve de Doulan, que je vous parle des Orans-Outhans. C'est normal, il y en a beaucoup. Mais cette fois, je vais vous montrer quelques images prises par une caméra-trappe, en haut d'un arbre à plus de 20 mètres. Et cette fois, ce sont des images de gibbons. Gibbons sauvages. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations sur Calouette, par exemple, la superficie exacte de chacune des réserves en temps réel, les cartes aussi, ou tout simplement recevoir des notifications chaque fois qu'il se passe quelque chose à Calouette, téléchargez l'application Calouette sur votre téléphone portable. Elle est disponible sur App Store et Google Play. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà. Téléchargez l'appli. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501